Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est né à l'ouest de la Côte d'Ivoire d'un père chansonnier. La musique est presque héréditaire dans sa famille. C'est donc tout naturellement que le jeune garçon qu'il était se prend de passion pour la musique en interprétant des artistes tels que Poétique Lover, Michael Jackson, les salopards, les garagistes et bien d'autres. La crise ivoirienne de 2002 l'oblige à s'installer à Mans où il est séduit donc toute la région par sa voix et ses différentes interprétations. Très vite, il est de retour à Abidjan. Il intègre l'orchestre de la RTI puis l'orchestre municipal du plateau. Nourrissant l'espoir de se trouver un producteur, c'est finalement au Burkina Faso, grâce à la structure, une coproduction, qu'il verra donc son rêve se matérialiser. Grâce à son talent et son sérieux au travail, il est pundé d'or, ou du moins il se pundait du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso en 2016. Il a de nombreux albums et plusieurs singles. Mesdames et messieurs, recevez l'homme qu'on appelle M.T. Réveille ! Merci, 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 c'est génial. Oh là 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 ! M.T., je rappelle que tu es bas Michel à l'état civil et M.T. donc pour la nouvelle, j'allais dire tes fans. Tu as épousé donc la musique de façon très naturelle, tu as fait tes preuves, tu t'es retrouvé à l'orchestre de la RTI, ensuite tu as fait tes preuves à l'orchestre municipal du plateau, et tu avais des difficultés pour avoir un producteur. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un artiste doté d'un tel talent, de ton acabit, et surtout dans un pays, dans un immense pays comme la Côte d'Ivoire, puisse avoir des difficultés de producteur ? Alors, tout simplement c'est parce que aujourd'hui, vous savez que les producteurs se font rares, il n'y a pas trop de personnes qui sont prêtes à produire, et on cherche, on cherche, et surtout quand la chance t'accompagne aussi, tu peux avoir un producteur le plus vite possible. Et donc je pense que étant en Côte d'Ivoire, c'est la chance qui ne m'a pas souri dans le temps, et vous savez dans la vie, Dieu peut te diriger où tu peux avoir un producteur. Ce n'est pas parce que je suis né en Côte d'Ivoire que forcément, qu'il va falloir que j'aie un producteur forcément en Côte d'Ivoire. Donc Dieu m'a dirigé où je pouvais avoir un producteur, et qu'à partir de ce moment, je puisse prendre mon envol en tant qu'artiste musicien. D'accord. Une fois au Burkina Faso, tu deviens DJ, cependant tu as toujours cet agenda caché là, et trouver un producteur pour ta musique. Ce passage donc comme DJ, t'a apporté quoi comme plus-value ? Il faut dire que déjà à Bidjan, comme affaire de producteur, c'était un peu compliqué. J'étais déjà disque joker. C'est dans ça qu'un ami m'a trouvé. Lui, il venait régulièrement à Ouaga, il repartait. Donc il m'a dit, Mti, allons, j'ai un grand frère qui a un maquis. Comme tu es disque joker, tu es bien ici, je pense que tu as ta place au Burkina, surtout à Kaya, où mon grand frère a un grand maquis. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici, en tant que disque joker. D'accord. Nasser ? Oui, Mti, ça fait un petit la merveille. Oui, c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Tu es un véritable symbole d'intégration au Burkina, et moi, j'étais très curieux de savoir comment est-ce que tu vas faire tes premiers pas au pays des hommes intègres. D'abord, tu viens de le dire, tu t'assoies, tu t'installes à Kaya en tant que disque joker. Mais quand est-ce que vient la transition ? La transition vient quand des amis et des frères, des grands frères me disent, Mti, tu chantes bien, puisque je faisais DJ Atalakou, j'étais un DJ Atalakou. Donc, c'est comme ça, ils me disent que tu chantes bien, est-ce que ce n'est pas mieux d'aller à Ouagadougou au lieu de recer à Kaya ? Ouagadougou, c'est la capitale, tu peux faire tes preuves là-bas, on ne sait jamais, tu peux avoir un producteur. Mais quand je venais ici, je venais en tant que disque joker, pas pour chanter encore, puisqu'à Abidjan, c'était un peu découragé du côté de la musique, c'est tout. Donc, je venais en tant que disque joker, bon, on m'a encouragé, encouragé. Et je me rappelle bien mon premier son, c'est Sofiano qui a fait son premier son, Foya Nere. En ce moment, on était beaucoup, on était, on est toujours amis, on tournait dans les maquis un peu en tant qu'Atalakou. Voilà, comme ça, Sofiano m'a dit, MT, rentre en studio et puis faire quelque chose. Je lui ai dit, ben, moi je ne chante pas à mourir, on fait comment ? Il dit, ce n'est pas un problème, moi je vais t'aider, on va faire un feat. Donc, c'est comme ça, je suis rentré en studio et puis on a fait Inch'Allah, Inch'Allah que j'ai montré à mon producteur d'aujourd'hui, à Boulay Tafseba. On va en parler et peut-être, Mamou, on va te permettre donc de nous présenter l'association avant de continuer. Donc, aujourd'hui, nous recevons l'association Les Merveilles du Faso. Ils oeuvrent pour la promotion culturelle du Burkina Faso, tout ce qui valorise l'identité culturelle du pays et également la promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. D'accord. Ben, MT, on va revenir avec toi le temps que tu nous proposes une chanson. La chanson, c'est quoi ? Mon succès, mon succès. Mon succès, d'accord, donc on te suit. Mon succès, il y a la dernière chance. Mon succès, mon succès. Sous-titrage ST' 501 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 mille nouveaux bacheliers en entrepreneuriat, qui est divisé en deux étapes. La première étape a deux modules, dont comment mieux s'orienter, comment choisi ma filière à l'université. Et le deuxième module, c'est comment réussir mon année universitaire. Voilà, parce qu'avant d'entreprendre, il faut quand même satisfaire un peu les parents qui sont souvent un peu pessimistes quant à l'avenir de leur enfant dans l'entrepreneuriat et pourtant ils investissent également dans les études. Donc on veut apprendre aux élèves, aux nouveaux bacheliers qui veulent s'aventurer dans le monde universitaire à pouvoir réussir à l'université, satisfaire les parents et également apprendre à satisfaire leurs ambitions, leurs motivations du côté de l'entrepreneuriat. Donc la deuxième étape, ça c'est maintenant une formation, ou du moins plusieurs formations spécifiques dans divers domaines de l'entrepreneuriat, notamment l'élevage, la pisciculture, des formations en informatique, en arts oratoires, etc. Voilà, donc c'est essayer de concilier les études universitaires et l'entrepreneuriat. Et la première étape aura lieu du 26 juillet au 1er août. – Formidable. Et en contact pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations. – Le contact c'est le 58 25 61 91. – Il faut soutenir cette jeunesse entreprenante parce que vous voyez, concilier les études et l'entrepreneuriat, c'est innovant parce que c'est bien également de noter. – Félicitations à vous. Vous reviendrez quand vous voulez, lorsque vous avez des activités. N'hésitez pas, venez, les portes de cette émission vous resteront grandement ouvertes. – Bonjour. – Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? – C'est pour le changement de la carte SIM. – Votre scène, Ibécile, s'il vous plaît. Génial ! Télésil Faso vient à vous avec les points Télésil Proximité. Pour toute opération liée à la 4G, telle que l'activation de la 4G+, le changement de SIM ou encore pour tout autre service de Télésil, rendez-vous à un point Télésil Proximité. Pour connaître le point Télésil Proximité le plus proche de vous, appelez simplement le service client au 78 80 80 80 et profitez de la meilleure connexion Internet. – Waouh ! En plus de la 4G plus activée, j'ai gardé tout mon répertoire. C'est super ça ! – Avec Télésil, vous êtes satisfait ou satisfait ? – Bonne journée. – Merci. – Et tout de suite et maintenant, voici la dernière rubrique de cette émission. – Dans l'autre, donc, de ce soir, nous avons une chanson qui a marqué plus d'un d'entre nous et c'est l'œuvre, donc, un des virtuoses de la Chora. – Tout à fait, tout à fait, Siboni. Cette chanson a été enregistrée précisément en 2003. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est pour faire, dans le studio, du monumentissime à plus de 50 ans de carrière dans le djembé, dans la musique. C'est Adama Dramé, c'était Abin Bousso, Abobo Dulasso. Et c'est un an après que la chanson va être publiée et ça devient rapidement un gros succès. Une mélodie d'amour chantée par une Chora, une Chora grincée par les droits d'une prince. Le prince de la Chora, c'est son surnom et c'est avec beaucoup de raisons parce que ce monsieur, c'est un grand hérudit de cet instrument. Un gros succès médiatique et surtout en termes de vente qui va révéler un artiste déjà connu avant, oui, parce qu'avant cette belle chanson que nous allons vous proposer, il y avait cette chanson qui a fait bouger, qui a fait parler, qui a fait danser, c'est Tonton Cool. Vous vous rappelez certainement, amis téléspectateurs, oui. C'est Tonton Cool qui revient avec cette chanson. D'ailleurs, Tonton Cool devient l'album, le titre de l'album, d'où t'es tiré le retro de ce soir. Et plus loin, son nom même est souvent confondu parce qu'on l'appelle Tonton Cool parce que c'est un gentil monsieur et très adulé du grand public. Aujourd'hui, il totalise plus de 20 ans de carrière musicale et toujours entre deux avions. D'ailleurs, le dernier projet en date, d'abord en cours, j'allais dire, c'est Ouaga, Paris, Dakar. Mesdames et messieurs, voici pour vous spécial retro, Chora, Mélodie, Chanson, Mariamma, Siriki. Siriki et Mariamma, c'est pour vous, Cantala, ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501